En bout de piste, des gens dont on dit, il y a eu des sondages qui ont dit que ces gens-là faisaient partie des gens les plus respectés en France. Ce sont les pilotes des Canadair. La plupart d'entre eux viennent des armées, viennent de la marine ou viennent de l'armée de l'air. Celui qui est en train de décoller est un ancien pilote de chasse, M. Maffray. Et avec lui, il y a M. Bataski, officie comme copilote. L'avion est donc un Canadair, un CL415. Un Canadair aujourd'hui, c'est-à-dire un bombardier. Bombardier, c'est le nom du groupe industriel canadien qui a repris cette firme mythique de l'histoire de l'aviation Canadair, basée à Montréal, sur l'aéroport de Dorval. Il n'y a pas plus canadien qu'un Canadair. C'est plein de bon sens. C'est un bel avion. C'est un des derniers hydravions, sinon le dernier hydravion à coque, encore en construction de par le monde. Et évidemment, c'est un avion qui a une mission principale dans la vie. C'est de servir de bombardier antif. Alors les Canadair, en France les nôtres, appartiennent à une unité qui s'appelle la sécurité civile et qui est basée à Marseille, à Marignane, sur l'aéroport de Marignane. Et là, quand vous y posez comme passagers, regardez par le hublot et vous voyez des rangées d'avions jaunes et rouges avec l'aile en haut et un fuselage en forme de coque de bateau comme celui-là. Ce sont des Canadair. Allez, on va larguer un peu d'eau au passage. Dans le fuselage, on largue en séquentiel. Je pense qu'il va larguer en plusieurs coups. On peut larguer en six épisodes, si on peut dire. Dans l'avion, il y a six tonnes d'eau, 6000 litres donc. Dans l'hydravion, pardon. Alors d'abord, ce sont des hydravions amphibies. Ils peuvent décoller et se poser indifféremment sur Terre parce qu'ils ont un train d'atterrissage d'esquame au table ou évidemment sur l'eau puisqu'ils ont un fuselage en forme de coque. Et ils peuvent également faire autre chose, c'est-à-dire venant avec un peu de vitesse au ras de l'eau. Sous le fuselage, il y a deux écopes qui sortent et qui permettent d'alimenter en eau, de remplir. Alors ça remplit vite. Il y a même un dicton qui dit qu'il faut faire attention quand on se baigne et que les Canadair sont par là. Des fois, qu'un Canadair vous écoperez et que vous vous retrouveriez dans ces sous-taux. Deuxième largage, troisième largage. On peut larguer en séquentiel. À chaque fois, vous avez une tonne d'eau qui descend. Alors là, ici, au Bourget, on leur demande de voler haut. Je peux vous dire que là, tout à l'heure, ma frère me disait qu'ils me demandent de voler tellement haut que j'ai le vertige parce qu'ils sont habitués à faire ça beaucoup plus bas. Et parce qu'également, quand ils larguent l'eau, ce n'est pas tellement l'effet mouillé qui vient éteindre le feu qui est dessous, c'est surtout l'impact. L'eau arrive au sol, elle prend de la vitesse et elle arrive et c'est un véritable coup de marteau humide qui s'applique sur le foyer et qui l'étouffe littéralement. C'est comme ça qu'on éteint les feux. Et pour ça, il faut voler bas et voler relativement longuement, ce qui n'est jamais très confortable. Mais c'est un avion qui vole bien, c'est un avion qui est extrêmement agréable aux commandes. C'est un peu comme une vieille voiture américaine avec... Tu sais, on tourne le volant et il n'y a aucun effort. C'est un peu ça le Canadair. Encore un largage, encore une tonne d'eau qui descend. Elle descend vite, vous le voyez, elle quitte l'avion rapidement. Mais après, là, ce qui descend, ce qui arrive au sol, ce n'est même pas une douche, c'est à peine un brouillard. Et donc ça, ça n'éteindrait rien du tout parce qu'encore une fois, à cause des réglementations ici au Bourget, on vole haut. On vire quand même, pour montrer qu'on sait le faire, on vire quand même avec les ailes à peu près à la verticale. Les pilotes des Canadair sont des gens qui se sont d'abord et avant tout d'extraordinaires pilotes. Le pilotage de ces avions, alors il y a les Canadair, il y a des trackers, il y a également des dashes, il y a plusieurs types d'avions qui sont utilisés. Encore un largage peut-être, le sixième ? Non, il n'y a plus d'eau. Là, il est vide. Alors là, s'il y avait de l'eau à la place de béton sur la piste, ce qu'il ferait, il reviendrait, il sortirait son écope et puis il resterait en hydroplanage au ras de l'eau à une vitesse de l'ordre de 140-150 km heure. Et l'eau entrant par les copes viendrait remplir les deux soutes à eau qui sont à l'intérieur du fuselage de l'avion, au centre de gravité de l'avion, de manière à ce que l'avion reste évidemment pilotable. Et en l'espace de quelques secondes, l'avion aurait récupéré 6 tonnes d'eau qu'il pourrait immédiatement aller larguer ailleurs. Quand par exemple il y a des incendies en Corse, c'est souvent ce qui se passe, les Canadair viennent, bombardent avec quelques tonnes d'eau les foyers et vont se ravitailler sur un lac le plus proche possible avant de revenir et à l'intérieur d'une seule et même journée, ces équipages font la guerre, font la guerre aux incendies. Et quand vous les récupérez le soir, que vous les voyez descendre de leurs avions, vous comprenez à quel point leur métier n'est pas de la rigolade, ne font pas ça.